Les gars, quand je pointe mon doigt, beaucoup regardent le bout de mon doigt au lieu de regarder l'horizon. Je vous ai dit que je connais la force de frappe de chaque gars, de tous les gars qui font les bruits sur les réseaux sociaux actuellement. J'ai lu un poste où Steve dit que, de son retour au pays, il va faire ça dû à Malors. Je vous dis encore, Steve Fan ne peut rien faire à Malors, même si Malors glisse. Steve Fan ne peut rien faire à Malors. Malors, ce que vous voyez là, il ne fait pas ses bruits dans le vide. Malors, je connais la force de frappe de Malors. Parce que quand je parle, les gens pensent que je viens seulement parler pour parler. Non, regardez un peu ça. Vous avez vu le badge là, non ? Je suis en route comme ça, comme vous voyez ma voiture. Je suis en route pour le village Akombikwe, le village du professeur Joseph Orona. Il n'est pas pour les obsèques. Voilà mes bagages. Voilà tous mes bagages dans la voiture. Je suis en route en créé parti. Posez-vous d'abord la question à savoir, qui m'a donné ce marché ? Je filme, couvre l'événement pour qui ? Pour comprendre que je ne parle pas dans le vide. Steve a ses relations. Oui. Malors également. Mais je vous dis que même si Malors glisse, les relations de Steve là, il ne peut pas, ne peuvent pas renverser le Malors. Je parle, je sais ce que je dis. Je ne veux pas prouver quoi que ce soit. Je ne veux pas dire quoi que ce soit. Alors, quant à Aïcha, Aïcha connaît ses limites. Elle connaît ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais si Aïcha glisse, Malors peut nuire Aïcha au pays. Et elle est constamment au pays. Mais je sais qu'elle ne peut pas glisser. Parce qu'elle a ses conseils-là qu'il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Donc, elle ne peut pas glisser. Ce que les gens ne savent pas, quand je lis vos commentaires, les gens viennent me dire, tu parlais de ces cartes-là, Général Vassero. Déjà, j'ai fait les vidéos plusieurs fois pour dire, Général Vassero n'est non seulement pas sur le droit des nesses, mais pas sa ligne éditoriale. Parce qu'il a le courage de défendre, de parler ce que nous, on n'a pas le courage de dire, de parler. Pour ça, je le respecte d'abord pour ça. Mais ma vidéo, c'était dans le contexte actuel. Où chacun vient manquer son pouvoir et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec sa ligne éditoriale que je respecte d'ailleurs. Il faut que les gens comprennent bien ça. Parce que c'est un tout idiot. Quand on fait la vidéo, au lieu de comprendre le fond de la vidéo, il vient seulement commenter le titre. Ce n'est pas ce que je suis en crédit. Déjà, les gens comme Vassero, Sivafa, ce sont les gens qui sont nés dans les familles, les fonctionnaires. Tu peux dire les familles, bien. Parce que nous là, Aïcha, moi, Malors, nous sommes issus de familles foirées pauvres. Dieu nous a seulement fait grâce. Et je vois les gens venir me dire, tu te mesures à ces gens-là, qui a ton niveau là-bas ? Ça me fait rire. Parce que les gens, aujourd'hui, regardent Franco toujours comme le Franco de depuis 2020. Parce que moi, je suis resté égal à moi, dans mon accroupement, ma manière de faire et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui bavarde trop. On est sur Facebook, on fait les vidéos. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que beaucoup ne me répondent pas. Quand je fais la vidéo sur quelqu'un, il écoute, il ne répond pas. Mais il ne coupe pas de rien, il dépose la convocation, il dépose la plainte. Et les gars ont une manière de déposer les plaintes, ou les gars la déposent souvent, la plainte. Si j'ouvre ma bouche, je peux vous dire que celle que j'ai parlé d'elle là, a déposé la plainte contre moi. Celui-là, a déposé, vous allez dire, c'est lui que, hein ? Donc c'est comme ça, Facebook. Mais vous êtes là, comme on est là, on parle, on voit Franco le villageois, comme vous avez mis dans la tête, Franco le villageois et tout. Oui, chacun, bon, Franco, c'est là, c'est pied, chacun peut suivre ses pieds. Oui, c'est quand tu attaques, que toi, tu comprends que, hey, le gars-là lui-même n'est pas facile. Mais je ne suis pas là pour faire les bruits. Moi, je suis un gars humble. Et c'est pour ça que, quand je sens que j'ai dit quelque chose, que quelqu'un est un peu énervé, je viens, moi, et demande les excuses. Et je vous dis toujours dans mes vidéos, qu'ils demandent les excuses ne veulent pas dire qu'on a peur, ou bien non. C'est le respect. Je vous ai toujours dit ça. C'est le respect. Je respecte tout le monde. Même mes tout petits, 10 ans, 15 ans, je respecte tout le monde. C'est l'éducation que j'ai eue. C'est ça. Ce n'est pas la peur. Vous comprenez, non ? Les gars m'ont déposé les plaines. Tu viens, tu déposes la plaine contre Franco. Ok, on prend des postes. On m'appelle Franco. Telle personne a déposé la plaine contre toi. Ils sont sur Facebook. Ils ne me répondent jamais. Et beaucoup viennent nous dire, tu vas passer à la clinique, tu fais tes brûlures depuis parce qu'on n'a pas... Ils ne peuvent pas passer à la clinique. Ils ne veulent pas vous donner la raison ici. Ils ne peuvent pas. Tous ces gars que je parle, ils ne vont jamais faire une vidéo sur moi. J'ai fait une vidéo d'un mot où j'ai expliqué. Je ne vais plus revenir dessus. Que pour qu'on parle de toi, il ne revient plus dessus. Comprenez, ça m'a comme ça. Vous voyez quand certains qui ont même seulement 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, là ils font la vidéo. Directement, ils passent à la clinique. Là ils font la vidéo. Les autres là viennent relier. Mais moi, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux et tendez vos oreilles pour bien comprendre et pour bien voir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il ne manque pas du respect à quelqu'un. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Que ce soit Valcero, que ce soit Steve Fah, que ce soit Aïcha, que ce soit Malors. Non. Les Malors, les Steve Fah, ce sont mes grands frères. Mais quant à ce qui concerne les biens de la terre, je vous ai toujours dit ça. Tout ça est vanité. Ceux qui viennent me voir franco comme ils bavardent sur Facebook. Bon, ceux qui me connaissent un peu déjà quand même, en termes d'investissement, connaissent à force de frappe de franco. Je ne suis plus là pour trop bavarder. Je vous ai dit depuis que je n'expose plus ma vie. Ma vie est désormais privée. Ce que je peux me rendre public, ce sont mes entreprises parce que j'ai besoin des clients. Mais en ce qui concerne les autres investissements, c'est pour moi et ma vie et ma famille. C'est tout. Les erreurs du passé, là. Nous, on a fait les erreurs au passé. On a eu les coups. On ne va pas continuer à être bête. Non, non. On ne peut pas tomber dans l'eau deux fois. On ne s'expose pas. Vivre caché, c'est vivre longtemps, les amis. Et en ce qui concerne mes jeunes frères qui sont sur Facebook, là. Les deux dernières années, ici, faites gaffe, les gars. Contrôlez ce qui sort de vos bouches. Faites gaffe. Je dis bien, faites gaffe. Parlez, c'est bien. Mais contrôlez vos langages. Comprenez ça en grand. Parce que Facebook, là, est en train de ramasser les pieds. Ça pète. Ça cuit. Contrôlez ce qui sort de vos bouches. Chers jeunes frères, contrôlez ce qui sort de vos bouches. OK. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.